salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le tixit je vais faire un bref aparté concernant instagram et les réservations je rappelle concernant instagram que ma messagerie privée ne sert pas à faire de la guidance personnalisée à titre gracieux alors les retours de résonance les remerciements sont appréciés mais j'insiste vraiment sur le fait que si vous avez des questions il faut vous rapprocher de quelqu'un pour avoir une guidance ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre et s'il vous plaît ne m'écrivez pas de pavé je ne reçois pas que votre message il ya toutes les énergies associées que ce soit moi ou d'autres personnes j'insiste vraiment sur le fait qu'on propose un service la guidance la voyance c'est un service à part entière un travail à part entière et ce serait bien que les gens prennent ça en considération je sais pas si vous avez entendu bon concernant les réservations alors les réservations se font en ligne j'ai besoin pour la réservation du nom et du prénom comme c'est spécifié dans les descriptifs de service les dates de naissance sont récupérés en début de séance je ne prends ni photos ni détails en amont quand j'y détaille ce sont des pavés toujours concernant les réservations maintenant que le paramétrage de la plateforme est rodée si vous rencontrez un problème surtout si ça concerne le paiement je vous invite à vous rapprocher de votre banque à moins d'un détail technique qui soit clairement spécifié je vous invite à vous rapprocher de votre banque il peut y avoir un problème de solde un problème de plafond comme ça déjà été le cas pour d'autres clients consultants ou un ou ou alors la banque qui n'autorise pas les paiements sur internet mais dans tous les cas ne vous acharnez pas à faire des tests de réservation ce que je l'ai déjà dit dans une vidéo j'ai un quota qui m'a attribué chaque mois pour les réservations chaque test infructueux est décompté de ce quota c'est déjà arrivé qu'il y ait une bonne dizaine d'essais qui soit fait par une une personne c'est trop encore un ou deux essais je veux bien mais au delà c'est trop et moi après il me reste plus rien à proposer comme créneau créneau disponible concernant la guidance je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables je rappelle aussi que la guidance peut ne pas vous parler sur youtube et que toutes les informations sont disponibles dans la présentation de la première carte alors on me montre une énergie négative j'entends dans un bol ou dans un bain un bain à prendre la personne qui vous a donné le bain vous emprisonne énergétiquement j'ai quelque chose d'assez vicieux ici j'ai quelqu'un qui vous tend une coupe qui fait semblant de vous aider de vous proposer de l'aide mais le travail le bain où ce que la personne peut vous tendre il ya des énergies négatives dedans et c'est siamant mis par cette personne là dedans dans le but de vous emprisonner et de vous garder sous sa coupe ici on peut possiblement s'adresser à des femmes je sais pas pourquoi j'entends robert je sais pas si c'est le prénom de la personne qui vous aide alors si vous reconnaissez dans ce dans cette situation le pire là dedans c'est que je ressens que vous avez pu prendre le bain parce que cette personne vous a donné à boire et depuis ça vous êtes fatigué vous sentez lourde c'est comme si vous traîniez votre corps ici et je sais pas si vous l'avez vu dans une démarche affective cette personne là j'entends encore robert mais on me montre une énergie noire on montre une énergie noire quelqu'un qui est là pour prendre les bonnes énergies la chance des personnes la carte du dessus c'est celle ci peut vraiment s'agir d'une j'allais dire d'un vieux monsieur d'une personne qui est beaucoup plus âgé que les femmes ici en plus cette personne travaille dans vos énergies déjà ses intentions sont pas noires mais ils sont nobles il ya du vice mais en plus par ses actions cette personne cumule du karma négatif j'ai l'impression que vos affaires ne fonctionne pas pour autant on montre une bouchard nue par rapport aux demoiselles il faut faire un nettoyage et surtout arrêter de côtoyer d'aller voir cette personne si vous avez été voir l'homme ici là dont je suis en train de vous parler pour du sentimental j'ai l'impression que par ses énergies cette personne n'est pas la personne adéquate pour vous aider et déjà sur le plan sentimental j'ai envie de vous dire attention parce que si vous y allez pour faire des rituels affectifs ça n'est pas autorisé vous allez rajouter une couche d'emprisonnement dans vos énergies en plus de la personne qui est sur votre dos et si cet homme là qui travaille dans l'énergie a travaillé sur les énergies de l'homme avec qui vous êtes en relation cette personne est aussi plombé en l'homme du coeur j'entends encore pour lui en ce soit vous ou la personne du coeur on parle de deux semblables donc j'ai un minima des âmes sœurs ici moi je ressens deux hommes alors si vous êtes une femme qui est dans un parcours de flammes jumelles on vous dit clairement que la flamme jumelle la réunion n'est pas automatique même si vous la rencontrez ou que vous reconnectez avec elle c'est pas une vérité absolue de dire que vous allez vous retrouver pour certains ça n'est pas prévu et il faut se sortir des dogmes qu'on peut voir sur youtube parce que moi j'ai quelqu'un d'autre ici qui est en attente un autre homme qui est en attente de construction mais comme vous vous êtes pollué comme vous vous êtes pollué par quelqu'un et focalisé sur l'autre père bah vous n'avancez pas et j'ai des personnes, des femmes qui peuvent avoir des projets d'enfants qui sont en attente alors je ressens ici des femmes qui peuvent être sous le coup de l'émotion de la tristesse mais pour moi il y a une dépendance affective à travailler je ressens des femmes ici qui peuvent avoir ce sentiment d'avoir besoin de l'autre pour exister j'entends indépendance on fait comprendre que les flammes jumelles ce qui caractérise les flammes jumelles ou en tout cas ce sur quoi vous devez travailler c'est vraiment l'indépendance de chacun et là pour le moment on n'y est pas du côté de la femme on dit travailler aussi sur la peur de l'échec et de travailler aussi sur vos capacités pour les développer capacités médiumniques en face je ressens une polarité donc le jumeau là je ressens en face un jumeau qui doit travailler sur ses problématiques ses peurs et amorcer un éveil mais on n'y est pas encore si vous restez encore dans cette attente vous allez attendre longtemps on me montre qu'il y a quelqu'un d'autre dans les environs pour une construction mais dans le ressenti que j'ai j'ai l'impression que vous trouvez cette personne j'entends bas de gamme j'ai l'impression que cette personne ne correspond pas assez à vos standards standards peut-être matériels ou en matière de partenaire concernant une relation on me remontre encore le parasite là qui fait semblant de vous aider j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui a tout le temps un chapeau j'entends aussi une mallette quelqu'un aussi qui peut aimer manger la bonne tablée et le pire c'est quand vous lui faites remarquer qu'il y a des incohérences par rapport au résultat qu'il vous promet c'est quelqu'un qui peut s'énerver là je parle de la personne qui travaille dans l'énergie pour les femmes les polarités féminines et comment dire la solution ne se trouve pas chez l'autre j'ai un masculin ici qui est enchaîné enchaîné aussi à une tristesse que vous ne pouvez pas vous-même traiter et qui ne vous concerne pas là je m'adresse aux polarités féminines et femmes qui ont une clairvoyance développée ici j'ai l'impression que ce masculin ici a subi, j'entends, un deuil et tant que cette personne n'aura pas eu d'éveil, de réveil et travailler sur ces traumatismes il n'y aura pas de réunion avec cette personne je ne dis pas ça pour vous blesser mais je ressens des personnes qui sont dans une attente et vous mettez votre vie entre parenthèses je viens d'avoir un brûlant il y a des choses karmiques à retirer sur le lien soit des emprisonnements énergétiques ou alors des mémoires karmiques qui vous ont entravé physiquement soit l'un ou soit l'autre avec cette incapacité à être ensemble on me montre encore qu'il y a quelqu'un auprès de vous mais que vous ne considérez pas comme légitime pour vous accompagner sur le plan affectif ça peut être un ami quelqu'un avec qui vous travaillez j'ai cette notion de camaraderie j'ai cette notion de camaraderie sur la personne en question peut-être quelqu'un que vous connaissez de visu on me fait comprendre que certaines femmes ont amorcé des libérations énergétiques mais ça n'est pas encore suffisant pour dégager le lien ni la personne en face on me montre qu'il y a des chaînes solides chez le masculin liées à des rituels qui sont comme ça suspendus dans le temps qui ont été faits dans des vies antérieures donc il faut casser ces rituels des rituels qui ont été faits dans des vies antérieures mais qui sont toujours actifs toujours présents et qui laissent la relation sur pause et ce masculin peut vraiment être dans le rejet dans un rejet très exacerbé des femmes ici des polarités féminines vous pouvez toujours travailler sur les rituels karmiques par contre on me fait comprendre que c'est pas ça qui amorcera un éveil ou un réveil pour autant chez l'autre en face mais que déjà ça vous permettra de vous dégager vous ici dégager les femmes aux polarités féminines on montre une jupe bleue là et de la fraise on parle de chantilly ou d'infusion aux plantes au moment où vous regardez cette vidéo peut-être que vous buvez ou mangez l'une de ces deux choses et on vous donne aussi à travailler sur votre chakra coronal pour retirer les impuretés énergétiques ou les entités parasites qui peuvent entraver votre clairvoyance ou le fait que vous soyez sûr de votre propre guidance on vous montre un appareil photo maintenant on dit qu'on a fini pour ce message donc merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez commenter si vous le souhaitez et on se dit à bientôt